Musique Salut les amis, bienvenue dans Tonefactory, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour changer les micros de ma Gibson SG. Alors pourquoi je veux changer les micros sur une Gibson ? Question étrange, tout simplement parce que je m'ennuie un petit peu sur cette guitare depuis quelques temps, c'est ma première guitare sérieuse, je l'ai eu quand j'avais 16 ans, ce qui commence à faire, donc ça fait un peu plus de 15 ans maintenant, voilà, et c'est une guitare que je joue plus beaucoup parce que j'ai d'autres guitares qui sonnent vachement mieux à la maison, ce que je lui reproche notamment c'est d'être un petit peu brouillon, un petit peu fouillis dans le son, donc j'ai décidé de changer ces deux P90 par des P90 Asylum Pickups, que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont des micros magnifiques fabriqués en France, alors ce que je vous propose avant de changer ces micros c'est d'écouter évidemment déjà ma guitare, ma Gibson SG avec ses deux P90 d'origine, les deux P90 Gibson, d'abord en son clair et puis après en son saturé pour voir ce que je lui reproche justement. Alors avant de commencer l'essai de ces micros d'origine, donc les micros Gibson sur ma Gibson SG classique, on joue aujourd'hui sur un ampli Bogner que je vous présente dans Tone Factory, donc un 12 watts de chez Bogner qui s'appelle le New Yorker et qui est un ampli très typé Fender en fait, donc qui respecte beaucoup la guitare idéale pour ce genre d'essai. ... 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 du volume en plus, de la tonalité en plus, voilà, ça m'a vraiment manqué dans mon jeu. Et j'ai trouvé les Asylum Pickups P90 qui sont ici dans cette magnifique petite boîte, package que j'aime beaucoup au passage, et donc qui m'ont complètement transformé ma guitare dans le sens où j'ai vraiment retrouvé la clarté que je voulais sur cet instrument, la dynamique de jeu, et puis cette chose qu'ont les P90 des années 50, cette espèce de truc un petit peu magique. Alors non, c'est pas des P90 des années 50, mais ils se rapprochent vraiment beaucoup de ça dans le sens où ils ont ces aigus, vous allez le voir par la suite dans cette vidéo, qui sont vraiment magiques, il y a beaucoup d'ouverture dans le son, et ces petites paillettes qu'il y a dans les aigus que j'adore, que j'appelle les sparkles, qu'on retrouve sur certains amplis, etc., qui produisent des harmoniques qui sont franchement fantastiques, en tout cas, c'est ce que je recherche sur les guitares, ça donne une expression au jeu du guitariste, et une expressivité à la guitare qui est vraiment exceptionnelle, c'est pour ça que j'ai choisi de vous les montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, ces P90 Asylum Pickups, ils débarquent pas de nulle part. Christophe, qui est à la tête de Asylum Pickups, Asylum Pickups qui est une entreprise donc de la région Rhône-Alpes, c'est des micros fabriqués en France à la main entièrement. Ce monsieur est un passionné de guitare ancienne, il est collectionneur également, il a des très très belles pièces à la maison, et il s'inspire énormément de ces guitares des années 50, qui sont des instruments assez souvent magiques, notamment en ce qui me concerne pour les P90, c'est vraiment un son que je recherche. Donc, il va très très loin, il y a beaucoup de recherches historiques. Dans la fabrication des micros, il essaie de se rapprocher au maximum de ce qui a été fait dans les années 50 chez Gibson notamment. Donc, on parle même du plastique utilisé par Gibson, des vis utilisées de la même qualité de métal utilisé par Gibson à l'époque dans les années 50, ça va vraiment très très loin. On parle aussi de choses un petit peu plus basiques, mais qu'on voit de moins en moins sur ce genre de micro, parce qu'il y a plein de gens qui préfèrent une fabrication un petit peu plus moderne parfois, c'est par exemple le non-wackspot, c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas cirer les micros à l'intérieur, on ne va pas fixer le micro tout simplement avec la cire, comme on le fait très souvent. Ici, il n'y en a pas, comme dans les années 50, comme chez Gibson, ce qui permet d'avoir des harmoniques qui sont assez magiques, qui ressortent, alors ça peut aussi amener des défauts dans le son, des Larsen, etc., mais moi j'adore ça en fait, c'est vraiment quelque chose que je recherche, ça donne encore une fois beaucoup de clarté à la guitare et ça rend vraiment la guitare très très vivante. Alors je vais continuer le démontage de ma guitare, je vais commencer ce petit bricolage, je vais changer donc mes micros Gibson par ces Asylum Pickups et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, les micros Asylum Pickups, les P90, sont installés sur ma petite SG, donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est d'écouter tout de suite ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 La clarté que je recherche ... 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 un grognement, il y a un truc qui se crée notamment avec notre ampli Bogner aujourd'hui qu'on teste pour la première fois dans Tone Factory et qui est vraiment bien dans cet esprit, gras, blues rock etc et c'est un micro, là ce micro-branche qui est encore une fois pas trop sombre donc on peut aller chercher des choses, on peut aller chercher de la clarté, on peut aller chercher du volume aussi ce que j'ai fait sur ce petit jeu juste avant et ça marche d'en faire encore une fois ça réagit très très bien à la dynamique du guitariste et ça c'est quand même très très important. Voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller voir le travail de ce monsieur Asylum Pickup Christophe que je salue au passage qui est vraiment un artisan de grand grand talent, on a de la chance d'avoir ça en France, on vous a mis toutes les infos sous cette vidéo comme d'habitude quant à moi je vais continuer à m'amuser avec cette paire de P90 fantastique cette fois-ci en slide, ciao les amis ! C'est parti 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 !